— Je participe à un dîner pour le concert, tu sais. Donc il faut donner de l'argent. Et je dis cette phrase, les grands professeurs qui sont là, et je dis pour inciter les gens à donner de l'argent sur des tables de gens assez fortunés qui payent 10 000 euros la table et on leur met une vedette à leur table. Donc je leur parle d'argent. Donne le micro. Et je dis l'argent a ceci de comparable au fumier, que si on le laisse en tas, il pollue l'air. Mais si on le disperse dans le champ, il donne des moissons merveilleuses. Le professeur qui est là, il tombe par terre de cette phrase. Il me dit mais c'est extraordinaire ce que tu as dit. Tu sais que tu peux compter sur moi quoi qu'il arrive. Le lendemain, j'ai le téléphone de ce professeur. Et la concierge de l'immeuble, qui est portugaise, a un neveu au Portugal qui a un cancer de la gorge. Il arrive, il a le menton levé, il a une boule d'ici jusqu'au sternum. Il ne peut même plus baisser la tête. Qu'est-ce que je fais ? La veille, j'ai la phrase de David qui me dit quand tu veux, tu appelles. Je dis je t'appelle parce qu'il y a un gars qui arrive chez moi. Et il me dit, les soins, ça ne sera pas en dessous de 300 000 balles. Je lui dis, ouais, je ne les ai pas trop. C'était une période où tu étais remplissé. Ruiné, complètement ruiné. J'ai dit à mon frère, il va falloir qu'on creuse un trou parce que j'ai besoin de 300 000 balles. Et le professeur me dit, mais pourquoi tu vas donner cet argent, cet homme que tu ne connais pas ? Et donc, j'ai dit, parce qu'il a tapé à ma porte. Il me dit, ah bon ? Je dis, ouais, je ne vais pas acheter 300 000 balles par le balcon. Je ne vais pas les foutre rien, je ne les ai même pas. Il va falloir que j'emprunte. Et il me dit, ce professeur, tu ne te rends pas compte ? Ce que tu viens de me dire, c'est énorme. C'est un médicament bien plus puissant que toute ma science. Tu vas faire quelque chose pour cette personne qui n'est pas de ta famille. Je souris, mais c'est pour ne pas pleurer. D'émotion. Le diagnostic a été réservé, même en termes d'intervention. Il dit, pour avoir le... Avec l'Europe, il pouvait bénéficier du traitement, mais il aurait eu l'autorisation dans un an. C'est-à-dire, il serait mort depuis six mois. Et je lui dis, comment tu t'appelles ? Il me dit, je m'appelle Juan de Deus. Jean de Dieu. Tu le crois ? Il rentre chez lui. Et puis, trois mois après, le traitement est mis en route. Et trois mois après, je vais essayer de ne pas pleurer. Il nous appelle, il dit... J'ai une rémission. De mon cancer. Puis rien. OK ? Après cette bonne nouvelle, une semaine après, il me propose une pub à 400 000. Est-ce que tu crois ou pas ? Ça m'est rendu. Toutes mes actions me sont rendues à chaque fois. Je suis riche de ce que je donne. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je pense et je vis comme ça. Donc, tu penses bien que je suis attentif. Je guette, je sais que derrière chaque chaise, derrière chaque buisson, dans ton cœur, il y a Dieu. Donc, je fais attention. Merci. 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 Sous-titrage FR ?